Le concept de génie génétique est quelque chose que l'on associe au XXe siècle. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on ne sait même pas que les gènes constituent la base de l'hérédité. Et la modification directe des gènes, dans un but précis, débute vraiment dans les années 1970. Mais d'une certaine manière, les êtres humains influencent la génétique des organismes depuis très très longtemps. Par exemple, dans la nature, on a des animaux qui ressemblent à ça et que l'on appelle des loups. Mais aujourd'hui, dans nos vies, il existe aussi des animaux qui ressemblent à ça. Ces chiens ne sont pas apparus naturellement. Ils sont le résultat de nombreuses générations d'élevage. Les êtres humains sont partis d'animaux semblables à des loups ou à des renards et ont sélectionné chez eux certains traits. Ils ont notamment sélectionné des caractéristiques telles que leur petite taille et leur apparence de chiots, même lorsqu'ils sont adultes, ou leur docilité, qui les rend plus susceptibles d'obéir à un être humain. D'autres sont doués pour chasser les rongeurs, par exemple. Et au fil du temps, la sélection répétée de ces caractéristiques conduit à ces différentes races de chiens. Ainsi, en sélectionnant des traits spécifiques pendant des centaines, voire des milliers d'années, les êtres humains affectent l'ADN transmis d'une génération à l'autre. Bien qu'ils ne connaissent pas encore le code génétique à proprement parler, il s'agit déjà d'une forme de manipulation génétique. De même, si on considère le raisin végétal, cette pomme sucrée qu'on achète aujourd'hui est très différente de ses ancêtres. Et c'est le cas pour la plupart des produits agricoles. En fait, il est très probable que les premiers pommiers sauvages, découverts par l'homme il y a des milliers d'années, donnaient des pommes un peu trop acides, petites et difficiles à manger et à digérer. Au fil du temps, on a donc sélectionné les arbres qui donnent des pommes plus sucrées, plus grosses, et on a créé les conditions pour favoriser la reproduction de ces arbres particuliers. Et c'est ainsi que l'on obtient des pommes plus grosses et plus sucrées, comme celles que tu trouves aujourd'hui en magasin. La plupart des produits agricoles actuels sont donc le résultat de centaines de milliers d'années de sélection par l'homme. Même si ce genre de sélection ne correspond pas à la définition officielle du génie génétique, qui renvoie généralement à la modification des génomes comme on la pratique depuis plusieurs décennies, les êtres humains exercent une certaine influence sur l'ADN des organismes depuis très très longtemps. Cela dit, depuis quelques décennies, on peut modifier l'ADN de manière très précise grâce au génie génétique. Dans d'autres vidéos, on explique en détail comment cela fonctionne. Pour résumer, l'idée générale est de fabriquer un ADN recombinant, donc de prendre par exemple certains gènes d'un organisme donné et de l'insérer dans un autre organisme vivant. Et tu te demandes peut-être à quoi ça sert. Disons que l'on veut faire pousser un pommier, mais que ce dernier est très sensible à un certain type de maladie qui, lorsqu'elle se déclare, entraîne la perte de toute la récolte. Et si tu pouvais insérer dans l'ADN de ce pommier un gène qui le rende plus résistant à cette maladie ? Et c'est justement ce que font les gens aujourd'hui. Ils insèrent de l'ADN qui peut provenir d'espèces assez sauvages. J'ai lu des histoires sur l'insertion d'ADN d'insectes dans une plante pour qu'elle soit plus robuste d'une manière ou d'une autre. L'utilisation de l'ADN recombinant et la modification génétique des aliments, souvent appelés organismes génétiquement modifiés, sont quelque peu controversées. Beaucoup disent que c'est bien. Cela nous permet de produire des aliments plus robustes. En fait, une partie de l'ADN recombinant inséré dans un organisme peut le rendre plus nutritif par exemple. Ainsi, il pourra contenir plus de vitamines. Mais d'autres personnes estiment qu'on ne peut pas prédire les répercussions exactes de tout ça. On peut penser que c'est utile. Mais lorsque tu prends de l'ADN d'un organisme et que tu le mets dans un autre organisme, comment cela affecte-t-il les qualités nutritives de cet aliment ? Et quels sont les effets à long terme de sa consommation ? Voilà des interrogations auxquelles on doit réfléchir. Et lorsqu'on commence à poser ces questions, on entre dans le domaine de la bioéthique. Comme on a de plus en plus de contrôles sur le génome, et en particulier sur le génome humain, on doit se poser certaines questions. Est-ce que modifier nos gènes serait une bonne ou une mauvaise chose ? Mais pour en revenir à l'idée de génie génétique et à l'ADN recombinant, on sait maintenant comment produire de l'insuline pour les diabétiques. On prend une bactérie et on y insère le gène qui permet de produire l'insuline. Ainsi, cette bactérie se transforme en une usine de production d'insuline humaine que l'on peut récolter et produire en grande quantité pour les diabétiques. Il s'agit là d'une des multiples utilisations de l'ADN recombinant. C'est intéressant pour l'humanité. Pendant des milliers d'années, on a favorisé la reproduction de certaines choses. Mais maintenant, on est capable de manipuler très finement l'ADN. Et cela engendre toutes sortes de questionnements éthiques. Il y a probablement de très bonnes choses à réaliser, comme fabriquer de nouveaux médicaments, obtenir des cultures plus robustes. Mais il faut aussi se demander quels sont les effets secondaires des manipulations génétiques. Et la bioéthique est extrêmement importante, notamment quand on envisage de modifier le génome humain. En effet, quand on manipule la génétique, on n'altère pas seulement celle de l'organisme modifié, mais celle de l'ensemble de sa descendance. On touche donc à son patrimoine génétique. Il est vrai que la modification du génome humain permettrait par exemple de guérir certaines maladies graves. Mais, avec le temps, on peut imaginer que les gens demanderaient aussi à être plus grands, avoir une certaine couleur de cheveux, des dents bien alignées. On pourrait même envisager d'avoir un enfant doté de tel ou tel caractère. Il est donc nécessaire de réfléchir aux différentes utilisations du génie génétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?